Salut à toi cher Proactive Rêveur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo là et j'avais envie de te partager quelque chose que j'ai sur le cœur aujourd'hui. C'est cette notion de ne pas te trahir en fait, de ne pas trahir qui tu es vraiment. De ne pas trahir tes valeurs et d'être en cohérence avec toi-même. De rester dans cette ligne qui t'est destinée. De pouvoir revenir dans ton axe. Parce qu'on peut facilement se laisser désaxer. C'est-à-dire que tu as cette intuition, tu sens ce qui pourrait être bien pour toi. Tu sens que ce genre d'action va plus t'approcher de qui tu es vraiment, de tes valeurs, de ce qui compte pour toi, de ce que tu veux apporter dans ce monde. Mais pourtant parfois on a tendance à dévier et à se désaxer de cet axe, de nos valeurs, de ce qui compte pour nous, de l'impact qu'on veut donner. De notre art créatif, de notre potentiel tout simplement. Et déjà le fait de se rendre compte, de prendre conscience, le fait de te dire Ok là je suis en train de me désaxer, là je suis en train de sortir de mon axe. Et bien c'est déjà une première étape pour pouvoir te re-axer. Parce que si tu te dis, non je ne suis pas désaxé et que tu nies, comment tu te sens à l'intérieur ? Quand tu sens que tu fais certaines actions et que tu sens que ce n'est pas du tout en cohérence avec qui tu es et que tu ignores ce signal d'alarme, Eh bien, ce n'est qu'un report. Ce n'est qu'un, tu reportes juste au lendemain, tu reportes juste à dans plusieurs jours. Ça va forcément revenir tout ça. Ce n'est pas une élimination, c'est juste un report. Tout ce que tu laisses de côté reste enfui en toi. Donc tous tes signes d'alarme vont se restituer sous forme d'émotions, perturbatrices, de sensations pas agréables, de dépression, de tristesse. Le fait de ne pas vivre, ce qui est vraiment important pour toi. Et également sous forme de maladies, de symptômes physiques. Ça c'est quelque chose d'énorme, mais beaucoup de gens ont des alarmes physiques, ils ne savent pas pourquoi et moi j'en fais partie. Des palpitations, des sensations de nausées, de la fatigue chronique, des douleurs là, voire des maladies plus graves. Ce sont des signes d'alarme que notre corps nous envoie. Et pourquoi notre corps nous envoie ces signes d'alarme ? Parce qu'on a une intelligence qui est divine et intuitive et qu'on ne peut pas expliquer forcément par la science. Mais pourtant, l'univers aimerait qu'on se connecte à notre vraie nature en fait. Mais la question c'est, est-ce qu'on va écouter les milliers de signes que l'univers nous envoie à chaque instant ? Est-ce qu'on va avoir cette présence pour pouvoir les percevoir, pour pouvoir les voir et pour pouvoir se re-axer ? Se re-axer vers notre ligne, pas la ligne du voisin, pas la ligne de la personne qui fait cette vidéo, mais ta propre ligne, celle que tu ressens avec ton propre cœur, avec ta propre flamme intérieure qui te dit je sens que j'ai envie de faire ça, je sens que j'ai envie de créer, je sens que j'ai envie de partager, je sens que j'ai envie de voyager, je sens que j'ai envie de méditer, je sens que j'ai envie de faire ci, faire ça. Et ça demande de se reconnecter à notre intuition, à nos sensations en fait. Donc demande-toi, est-ce que je suis dans mon axe aujourd'hui ? Comment je me sens dans mon quotidien ? Déjà, comment je me sens émotionnellement, énergétiquement ? Est-ce que je me sens bien ? Ou alors est-ce que je me sens fatigué, déprimé, frustré ? Peut-être que c'est parce que tu n'es pas aligné à ton axe. Peut-être que c'est parce que tu fais des choix à contre-cœur, qui vont contre ton cœur. Des choix qui poussent ton cœur dehors, qui refoulent ton cœur. Et les choix à contre-cœur, c'est comme si tu fermais ton cœur. Et donc, tu as cette possibilité d'ouvrir ton cœur, de faire des choix avec ton cœur et non pas à contre-cœur. De choisir les choses que tu as envie de faire, d'aller vers la direction vers laquelle tu as envie d'aller. De partager ce que tu as envie de partager, de le faire de manière aussi authentique que possible. En écoutant cette petite voix intérieure qui va te dire, par où passer, qui va te dire quoi faire. Ça demande de se reconnecter à l'intérieur. Donc, demande-toi si tu ressens ce genre de signe. Surtout ce genre de signe physique qui ne s'explique pas. Quand tu vas voir ton médecin, il te dit, tu fais des tests et tout ça, en fait, il n'y a rien d'anormal. Pourtant, tu ressens des symptômes physiques, tu ressens de la fatigue, tu ressens peut-être des maladies auto-immunes, immunitaires. Tu sens que tu commences à te fatiguer. On est dans un paradoxe dans la société d'aujourd'hui. On vit dans un des plus grands conforts possibles. Mais pourtant, beaucoup de gens se fatiguent. Malgré les canapés confortables, beaucoup de gens se fatiguent. D'où vient ce paradoxe ? Je pense, d'après moi, que c'est un manque d'alignement à notre nature véritable. Un manque de connexion. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, j'avais envie de te partager ça et t'inspirer à te reconnecter à ton axe. À définir ce qui est important pour toi, tes valeurs. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? De quelle manière tu aimes le faire ? Dans quel contexte tu aimes le faire ? Avec qui tu aimes le faire ? Connais-toi toi-même. Si on apprendra à te connaître d'un point de vue de personnalité, d'un point de vue existentiel, que tu vas pouvoir faire briller ta véritable nature. C'est ce que je ressens en tout cas. Ça peut te faire prendre un grand raccourci de savoir quel profil tu as de personnalité par exemple. Le fait de savoir que tu as un certain profil, peut-être ça va te faire prendre un raccourci et ne pas perdre du temps à faire des choses qui ne sont pas alignées avec qui tu es, que ce soit biologiquement ou existentiellement. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous des types de personnalités. Il y a plein de tests avec ça qui peuvent être intéressants. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Reste aligné à ton axe. Reste aligné à ton cœur. Et écoute beaucoup plus ce qui est à l'intérieur de toi, à ce que ton intuition te dit plutôt que ce que l'extérieur te souffle. L'extérieur n'est qu'un miroir de l'intérieur. Et l'extérieur ne peut être qu'une source d'inspiration pour faire émaner ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr, pour le manifester à l'extérieur par tes actions. Donc, dès aujourd'hui, si tu veux te réaligner à ton axe, commence à agir doucement. Commence à agir par des petits pas. Quel petit pas va te réaligner à ton axe ? Quelles petites actions tu peux faire quotidiennement pour te réaligner à qui tu es vraiment ? C'est par des petits pas que tu vas commencer petit à petit à te réaligner à ton axe. Tu n'as pas besoin d'en faire énormément au début. Des petits pas. Il te suffit de petits pas. Il te suffit de petites actions. Il te suffit de les faire de manière régulière et surtout avec joie, avec ton cœur, avec passion, avec flamme. Et en principe, si tu fais ça, tu devrais aller mieux. Parce que tu es en cohérence avec qui tu es. Ce que les médecins ne savent pas très souvent, c'est que en anglais, on dit disease, la maladie. Disease, disease, en anglais ça veut dire you are not at ease. Ce n'est pas facile. Alors que quand tu fais quelque chose qui est facile, qui est spontané, qui est fluide, qui émane de toi, et bien là, ça devient easy. Non pas que c'est toujours easy d'y aller, mais quand tu es dedans, quand tu es dans l'action, quand tu es dans la création, c'est facile, c'est fun, c'est amusant, c'est créatif. Et quand tu trouves toi ce qui va te convenir, toi ce qui va faire appel à ses qualités, et bien c'est là où la magie va s'opérer. Donc tu es le seul à pouvoir découvrir ça. Tu es le seul à pouvoir découvrir ce qui va être aligné à ton axe et à ton chemin. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, cher Proactive Reaver. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. N'hésite pas à la liker, à la partager si cette vidéo te plaît. Si cette vidéo t'inspire et à tout simplement me suivre parce que je suis motivé à te faire de plus en plus de vidéos et à continuer cette aventure pour pouvoir rester aligné à mon axe. J'adore faire ces vidéos, j'adore créer, j'adore partager. J'adore motiver. J'adore inspirer par mon expérience et m'inspirer d'expérience des autres. Donc n'hésite pas à me suivre si tout ça te parle. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, dans la description de la vidéo, il y a un lien dans lequel tu pourras cliquer et réserver une séance de coaching offert avec moi. Je suis coach de vie certifié depuis trois mois et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada